bonjour aujourd'hui je te propose un petit jeu très amusant sur l'écriture de paroles de chansons à l'origine ce jeu s'appelle bout rimet il ya une scène très drôle dans le film ridicule de patrice lecompte enfin je dis pas que patrice lecompte a fait un film ridicule je dis que le film de patrice lecompte ridicule enfin c'est pas patrice lecompte qui est ridicule c'est le nom de son film le nom de son film est ridicule il s'appelle comme ça le film de patrice lecompte enfin un de ses films en tout cas il ya un extrait enfin que tu peux voir facilement sur youtube ou une scène du film en fait où tu vois une démonstration même deux démonstrations de ce jeu qui s'appelle bout rimet nous nous allons faire une version moderne de ce jeu une version actuelle que l'on appelle le citron citron en fait c'est un c'est une version améliorée de bout rimet qui à l'initiative de cloud lemel cloud lemel c'est comme chacun sait un grand auteur de chansons françaises et en fait il a remis ce comment dire ce jeu au goût du jour avec le citron alors le principe du citron c'est quoi eh bien le principe c'est que l'on impose quatre mots qui riment donc tu as deux mots qui riment ensemble et encore deux autres mots qui riment ensemble et tu dois trouver un quatrain avec un texte cohérent qui relie ces quatre mots bon je t'explique tu vas voir c'est pas très difficile à comprendre l'explication est pas difficile à comprendre la réalisation est un petit peu plus difficile mais justement ça nous donne des idées parce qu'en fait le problème quand on veut écrire des chansons et tu as sans doute remarqué que bon j'ai eu pas mal d'inspiration ces derniers jours mais c'est grâce à tes mots imposés c'est à dire que si tu me dis vas-y fais moi une chanson sur n'importe quoi je me retrouve un peu perdu alors bon avec l'habitude bien sûr on peut aller ok allez j'y vais je te fais une chanson mais mais c'est quand même beaucoup plus facile en fait d'avoir des mots imposés si je te dis vas-y fais moi une chanson sur n'importe quoi bah je suis pas tu vas me dire par exemple tiens le ciel est bleu la montagne est belle je préfère quand il pleut quand je sors la poubelle bon pourquoi pas quoi on peut faire mieux au coller s'il est bleu et ta robe est belle elle va faire des envieux parmi les jouvencels pourquoi pas bon enfin bref donc c'est quand même pas évident alors avant de te révéler les règles du jeu il faut que je te parle du sexe des rimes alors ce n'est pas un cours pour adultes le sexe des rimes c'est quoi bah il ya des rimes qui sont masculines des rimes qui sont féminines alors je te montre ça sur un tableau blanc alors on va prendre un tableau en deux colonnes à gauche on va écrire des rimes féminines t'expliquer ce que c'est je vais donner quelques exemples et à droite des rimes masculines alors les rimes féminines en fait ce sont des rimes des mots qui se termine par un e muet e muet ok donc par exemple table où je me fâche ou crâne ou qui ou bref t'en as tellement on va pas tous les faire allez encore un gomme bon ensuite je vais t'expliquer pourquoi je te parle de ça quel est intérêt les rimes masculines alors tout simplement les rimes masculines c'est que elle se termine pas par un e muet ok donc je vais barrer e muet pour dire attention ici ça ne doit pas se terminer par un e muet exemple professeur ami pain alors pourquoi parler de rimes féminines et de rimes masculines parce qu'il faut penser à l'accent tonique quand on fait une chanson que ce soit en français ou dans n'importe quelle autre langue il faut respecter l'accent tonique or l'accent tonique n'est pas tout le temps le même on dit souvent qu'en français c'est pas difficile l'accent tonique est sur la dernière syllabe d'un mot mais c'est pas vrai ça dépend du sexe de la rime si on prend effectivement professeur l'accent est sur la dernière syllabe professeur ami pain pain il ya qu'un seul qu'une seule syllabe bon alors j'aurais peut-être pu mettre autre chose on va mettre copain par exemple d'ailleurs je sais pas si tu le sais mais qu'au ça vient de du latin cum qui signifie avec et donc le copain c'est la personne avec qui on partage son pain et la copine c'est la personne avec qui on partage ça sa peine coquin donc professeur ami copain harmonica chanson ok on dit pas professeur ami copain harmonica chanson bon ça dépend des accents de certains peut-être que certains bon mais enfin en français c'est plus quand même la dernière syllabe qu'on accentue professeur ami copain harmonica chanson bon par contre on dit pas table fache crâne quille gomme on dit table fache crâne quille gomme bien sûr tu peux dire table fache crâne quille gomme ça marche aussi c'est pour ça qu'on appelle ça des ee muet mais le muet en fait on peut le prononcer un peu alors ça dépend des régions il ya des régions comme dans le sud de la france pas cher eh ben on dit le ee muet quoi table fache crâne quille gomme ok même si tu dis de manière très subtile table fache crâne quille gomme c'est très important parce que le placement des mots sur la musique ne sera pas le même si tu écris une chanson et que tu dis quelque chose que tu chantes quelque chose comme ceci c'est à ton tour de mettre la table franchement c'est pas terrible il vaut mieux chanter quelque chose comme c'est à ton tour de mettre la table toi table table c'est beaucoup plus joli je te refais les deux c'est à ton tour de mettre la table pas terrible c'est à ton tour de mettre la table sinon je me fâche car à ton crâne en forme de quille je vais te faire manger ma gomme tu vois ok alors que professeur si je fais ça il est drôle le professeur il est drôle le professeur bon ça passe mais bon enfin c'est moi c'est pas très grave mais bon j'ai un seul ami bon pourquoi pas j'ai un petit copain j'aime l'harmonica j'écris des chansons bon c'est pas très bien placé vaut mieux écrire et chanter j'aime mon professeur je n'ai qu'un seul ami c'est mon petit copain j'aime l'harmonica j'ai écrit des chansons toi ok alors en fait placer des rimes masculines un peu à l'envers sur la musique ça passe pas trop mal mais rime féminine mal placé sur la musique c'est assez horrible quand même donc faut faire très attention à ça alors le citron comment ça se passe eh bien tu vas soit demander à ton entourage un mot au hasard ou tu charges dans le dictionnaire alors pour cela si tu utilises un dictionnaire je te déconseille le dictionnaire en ligne c'est pas que les dictionnaires en ligne soient mauvais il y en a même de très bons mais c'est que l'idée c'est de trouver un mot au hasard or dans le dictionnaire en ligne il faut que tu fasses une recherche pour éventuellement tu peux taper les premières lettres d'un mot et te donne des mots approchant les premières lettres que tu as tapé mais bon faut quand même déjà avoir l'idée de taper les premières lettres l'avantage dictionnaire c'est que tu peux avoir un mot complètement au hasard donc l'idée c'est que tu prends une page au hasard tac et tu prends le premier mot de la liste ok allez tu me dis stop alors dis moi stop ah ça y est il m'a dit stop alors tu prends par exemple la page de droite et tu lis le premier nom commun c'est important de faire avec des noms communs parce avec des verbes on tu peux le faire aussi avec des verbes et des adverbes par exemple mais bon c'est quand même plus sympa pour les chansons en tout cas si tu peux éviter les adverbes et les adjectifs bon c'est quand même mieux donc les noms communs c'est quand même beaucoup mieux tu peux prononcer des noms propres là on va faire l'exemple avec des noms communs ok donc le premier nom commun alors attend parce que là dans ce dictionnaire il mélange les noms propres et les noms communs les noms propres sont bleus et les noms communs sont en noir fontanelle ok alors le premier mot c'est fontanelle donc ça c'est une rime féminine puisque ça se termine par un e muet une fontanelle ok la fontanelle tu sais c'est le voilà la partie qui est au sommet du crâne qui se referme en fait le bébé il naît avec une fontanelle et ça se suffit avec l'âge donc ça devient un os ça se suffit et donc à l'âge adulte évidemment on ne voit plus la fontanelle ok alors maintenant il nous faut un autre mot alors cette fois ci il nous faut une rime masculine donc on va reprendre le dictionnaire une autre page si jamais on tombe sur le premier nom commun qui est une rime féminine et ben on passe notre chemin et on essaie de trouver une rime masculine ok alors je prends une autre page au hasard ok et donc je prends le point je prends la page de gauche par exemple le premier nom commun jockey très bien alors nous avons fontanelle et jockey alors maintenant l'idée ça va être de trouver des rimes parce qu'évidemment si tu reprends le dictionnaire et que tu essaies de trouver un mot qui rime avec fontanelle et un autre qui rime avec jockey tu vas passer du temps pour cela il vaut mieux utiliser un dictionnaire de rime j'en connais un excellent qu'une amie m'a conseillé qui est en ligne voici comment ça fonctionne alors il faut aller sur rime solide point com alors rime solide donc c'est écrit r i m e s ensuite tout attaché solide au pluriel point com alors voici comment ça fonctionne tu peux mettre un mot ici choisir la nature du mot donc on va prendre des noms communs on peut inclure ou exclure les mots rares bon vaut mieux que tu les mots rares parce que le but quand même d'une chanson c'est que ce soit populaire tu peux choisir le nombre de syllabes et ça ça nous intéresse pas pour le moment donc on a dit on avait fontanelle ok on clique sur la loupe alors il nous propose des mots qui sont assez proches pour que la rime soit riche je vais imposer on a la phonétique ici que ça se termine par nel on va voir ce qu'il nous propose cannelle a très bien ok cannelle va tu vois si je vais pas utiliser rime solide j'aurais pas pensé à faire aimer fontanelle avec cannelle bon ça va être un peu compliqué mais c'est pas grave c'est le jeu alors maintenant on a dit quoi ah oui on a aussi jockey alors jockey pareil on va imposer le quai même ok pourquoi pas ok ok c'est un mot anglais mais perroquet ah bah voilà jockey et perroquet super alors voici nos quatre mots je vais écrire ça sur le tableau blanc dans le citron dans le jeu citron la consigne c'est d'avoir des rimes croisés alors qu'est ce que sont les rimes croisés en fait tu as principalement trois structures de rimes alors on a ce qu'on appelle les rimes suivi à à bébé à à bébé ça veut pas dire que les mots se termine par a et par b ça veut dire que les deux premiers verts rimes ensemble les deux vers suivants rimes ensemble donc le vert 1 et le vert 2 rimes ensemble le vert 3 et le vert 4 rimes ensemble ça ce qu'on appelle les rimes suivis après on a les rimes croisés à bébé à bébé donc le premier et troisième verts rimes ensemble deuxième et quatrième rimes ensemble et la structure préférée de claude lemel à bébé a rien à voir avec le groupe à bas à bébé à c'est à dire que le premier et le quatrième verts rimes ensemble et le deuxième et troisième verts rimes ensemble ok donc nous pour le citron on va s'imposer à bébé à bébé les rimes croisés c'est ce que j'ai indiqué ici fontanel jockey cannelle perroquet donc tu vois les deux rimes féminines sont au premier troisième verts les deux rimes masculines au deuxième et quatrième on aura pu inverser on aurait pu mettre jockey fontanel perroquet cannelle ou peu importe ok donc voilà donc je t'impose fontanel jockey cannelle perroquet en tout cas je m'impose pour l'exemple si tu veux jouer avec moi tu peux essayer aussi et je vais me prendre dix minutes pour essayer de trouver un quatrain avec ces mots fontanel jockey cannelle perroquet le but étant évidemment de trouver quelque chose de cohérent un pas dire simplement ah là là les fontanelles ah super les jockeys assez cool la cannelle oh là là les poquettes il faut quand même trouver quelque chose une histoire une petite histoire cohérente ok bon ça y est j'ai trouvé alors quand on écrit des citrons on peut faire des recherches et moi souvent je fais des recherches sur internet pour essayer de trouver des liens entre différents mots des idées des choses comme ça et puis c'est en faisant mes recherches que finalement j'arrive à trouver les mots dont j'ai besoin ok tout ne vient pas comme ça de la science infuse je me mets pas comme ça sur mon balcon en attendant l'élimination divine donc je fais des recherches quoi ok eh bien c'est exactement ce que j'ai fait pour le 4 ans en fait j'en ai trouvé trois je vais t'expliquer pourquoi j'en ai trouvé trois j'ai fait quelques petites recherches très sommaires sur internet et regarde ce que j'ai trouvé tu vas pas en revenir je te promets que c'était pas préparé d'ailleurs tu l'as vu j'ai pris des mots au hasard d'un dictionnaire je suis allé sur rimes solides il m'a sorti des mots au hasard et regarde ce que j'ai trouvé je ne reviens pas moi même figure toi qu'il existe des chevaux qui s'appelle cannelle par exemple cannelle du mistral il faut le faire quand même avoir trouvé comme ça complètement au hasard cannelle jockey et se rendre compte qu'il y a un cheval qui s'appelle cannelle mais il y a encore plus fort beaucoup plus fort regarde ça franchement moi j'en ai eu des frissons quand j'ai découvert ces trucs une recherche d'une seconde il y a un jockey qui s'appelle alexandre fontanel faut le faire quand même on trouve cannelle le nom d'un cheval jockey et fontanel dans le même citron il ya justement un jockey qui s'appelle alexandre fontanel alors ben on va rendre hommage alexandre fontanel aujourd'hui on peut pas y couper quand j'ai vu qu'il y avait le nom alexandre fontanel et le nom cannelle d'un cheval forcément du coup cannelle ça devient un nom propre et fontanel aussi du coup j'ai fait deux quatrain avec des noms propres et un quatrain avec seulement des noms communs j'ai écrit tout ça au brouillon tu vois j'ai à quelques ratures mais c'est normal encore une fois tout ne vient pas comme ça souvent les élèves me disent ah ouais mais toi tu es un tel génie tout devient comme ça mais non pas du tout absolument pas je travaille quoi donc je rature j'essaie des trucs gros non ça c'est pas terrible j'essaie autre chose quoi voilà c'est pas un travail de longue haleine parce qu'avec les techniques que je vais t'enseigner tu vas réussir à faire des chansons assez rapidement moi même tu l'as vu je crée une chanson par jour bon donc c'est faisable quoi mais c'est quand même un peu de travail bon alors voici les quatre 1 donc voici le premier en octo syllabes alors je n'ai pas fait exprès c'est à dire que j'ai commencé à créer le premier vers le deuxième vers je dis oh bah tiens c'est du huit hop je fais tout en huit comme alexandre fontanel un beau jour je serai jockey j'y pense en mangeant de la cannelle avec mon ami perroquet alors le deuxième quatrain s'adresse à des enfants en bas âge forcément avec fontanel quand se fermera ma fontanel j'aurai l'âge de devenir ok je serai fier de monter cannelle pour l'instant je monte mon perroquet le troisième quatrain est encore pour les enfants pour les jeunes enfants on voit encore ma fontanel je suis plus petit qu'un zoquet j'aime pas le lait à la cannelle je donne toi mon perroquet bon eh bien écoute on peut aller encore plus loin que simplement écrire ces quatre 1 on peut les mettre en musique donc le premier quatrain c'est de l'octo syllabe par exemple armé de mon ukulélé je peux faire ceci comme alexandre fontanel un beau jour je serai jockey j'y pense en mangeant la cannelle avec mon ami perroquet toi ça marche alors dans le deuxième quatrain les vers font neuf syllabes donc si on prend sensiblement la même mélodie il va falloir rimer différemment quand se fermera ma fontanel j'aurai l'âge de devenir jequette je serai fier de monter cannelle pour l'instant je monte mon perroquet le dernier comme le premier est en octo syllabes allez pour varier les plaisirs on va changer de mélodie on voit encore ma fontanel je suis plus petit qu'un joker j'aime pas le lait à la cannelle je donne tout à mon perroquet alors si tu veux voir un autre citron je te propose un lien dans la description de cette vidéo figure toi que je fais aussi des citrons sur scène effectivement je fais partie d'un groupe qui s'appelle les stylomaniaques les stylomaniaques ce sont des auteurs qui participent aux ateliers d'écriture animés par claude lemel et qui organisent chaque année des concerts alors le principe des stylomaniaques sur scène c'est que chaque artiste interprète ses chansons et pendant le spectacle claude lemel impose plusieurs défis l'un de ces défis est d'écrire un citron le public m'a imposé quatre mots et j'avais dix minutes pour écrire un joli citron que j'ai lu ensuite sur scène si tu as apprécié ce cours en vidéo clique sur le pouce en l'air et avant de nous quitter je te propose un défi avec un cadeau à la clé un très gros cadeau à la clé écrit au moins un citron soit avec les mots qu'on a trouvé ensemble aujourd'hui soit avec quatre autres mots tu me l'écris en commentaire de cette vidéo et pour te récompenser de ton effort je t'offre 30 minutes de cours privé si tu me propose un ou plusieurs citrons en commentaire de ton ou de tes citrons je t'indiquerai un lien sur lequel tu pourras cliquer pour réserver une plage horaire de 30 minutes dans mon agenda donc tu rempliras tes coordonnées et je t'appellerai personnellement pendant ce cours de 30 minutes qu'est ce que nous ferons et bien soit nous partirons d'un texte que tu as déjà écrit une bouche de texte par exemple que tu veux améliorer ou nous écrirons un petit bout de texte ensemble et je répondrai aussi à toutes les questions sur l'écriture de chansons donc pour participer à ce jeu deux choses à faire être abonné à la chaîne youtube armo chopin m'écrire un citron en commentaire de la vidéo et en récompense je t'offre 30 minutes de cours si d'ores et déjà tu veux aller plus loin dans l'écriture de chansons sache que j'anime un stage qui commence lundi donc si tu n'as pas encore réservé ta place dépêche toi car il reste encore quelques places mais il reste pas beaucoup jours pour s'inscrire donc tu cliques sur le i comme invitation ou sur le lien en description de cette vidéo voilà j'attends ton ou tes citrons